Donc nous lisons les textes en rapport avec la prédication, le premier se trouve dans la première épître de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, à partir du verset 4 et jusqu'au verset 10, 1 Pierre 2, 4 à 10. Lisons. « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Jusqu'ici notre première lecture. La seconde est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, et nous lisons les versets 5 à 20. Lisons. « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux dix ans. Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendurent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Jusqu'ici la seconde lecture. Et nous allons dans le livre des psaumes, au psaume 62. Psaume 62, nous lirons les versets 1 à 9. Psaume 62, les versets 1 à 9. Psaume au chef des chantres, d'après Gédoutoun, psaume de David. Lisons. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de Lui vient mon salut. Oui, c'est Lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancelerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse ? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. « Oui, mon âme confie, toi en Dieu, car de Lui vient mon espérance. Oui, c'est Lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en Lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Jusqu'ici, la lecture de la parole et nous laissons la place à notre pasteur pour la suite de sa série sur l'épître de Pierre. C'est le temps aussi pour les enfants d'aller à l'école du dimanche et pensez peut-être à ceux qui n'en ont pas, il y a encore des questionnaires. Cela vous aide à suivre le culte. Quelqu'un veut en questionnaire encore ? C'est bon ? Ok. Je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 4. Comme on est une église quand même plutôt de campagne, « Bon nombre d'entre nous ont un jardin, certains même un champ. » Et j'aimerais savoir ce que vous faites avec les pierres dans votre jardin ou dans votre champ. En général, on ne les aime pas trop. On les met de côté, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Mais parce qu'elles n'ont aucune vie et parce qu'elles ne produisent rien. Et j'ai même observé que maintenant, c'est devenu à la mode de couvrir certaines parties de nos jardins entièrement de pierres. En général, oui, c'est des pierres un peu jolies. Mais dans quel but ? Pour être sûr que rien ne pousse. Parce qu'une pierre, c'est quelque chose de mort par nature. Et ce matin, l'apôtre Pierre va se servir d'une histoire de pierre avec un S de cailloux pour attirer notre attention sur notre nouveau statut de chrétien dans ce monde. Parce qu'après, nous avons montré que nous sommes des immigrants étrangers dans le monde. Et avant de nous parler des diverses luttes qu'un tel statut va provoquer à partir du verset 11, il veut encore nous amener à considérer vraiment ce que nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Il veut nous fortifier, nous encourager encore. C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin. Chrétiens, considérez votre nouveau statut dans ce monde. Mais avant cela, rappelons-nous juste un petit peu où nous en sommes arrivés dans cette première épître de pierre. On a vu que c'était une lettre qui est un peu un guide de voyage inspiré pour les chrétiens qui sont des pèlerins dans ce monde. Qu'elle a été écrite à des chrétiens d'origine juive, juive qui étaient vraiment des immigrants et à des chrétiens d'origine païenne mais qui étaient devenus des immigrants devenant chrétiens dans un sens parce que un chrétien est quelqu'un qui est choisi par Dieu pour vivre l'éternité dans sa présence. C'est ce qu'on avait vu au chapitre premier verset 1 à 12 et que sachant cela, nos yeux et nos pensées doivent être fixés sur les réalités éternelles, sur les réalités spirituelles. afin qu'elles nous transforment. C'est pourquoi, afin de vivre de la bonne manière dans notre pèlerinage, Paul nous a encouragés à considérer tout d'abord le caractère de Dieu. C'était le chapitre premier verset 13 à 16. Puis à considérer le prix payé par Christ pour notre salut. C'est le chapitre premier verset 17 à 21. et ensuite à considérer l'efficacité de la parole de Dieu pour nous transformer. C'était le chapitre premier verset 22 à chapitre 2 verset 3. Et maintenant, pour continuer, Pierre, pardon, nous encourage à, ou plutôt, il met l'accent sur notre nouveau statut de croyant, de chrétien, d'église dans ce monde. Et il commence par nous montrer dans les versets 4 à 8 le fondement de l'église. Quel est le fondement de l'église ? Il attire notre attention sur une pierre vivante dont il nous faut nous approcher. Regardez début verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Et franchement, est-ce qu'une telle invitation vous semble pas complètement incohérente ? Parce que vous avez déjà vu une pierre vivante ? Moi, j'ai jamais vu une pierre vivante. Une pierre vivante, c'est plus une pierre. Une pierre qui commence à bouger, on serait très inquiet, on se dirait, « Ouh là là, ça a l'apparence d'une pierre. » Mais c'est pas une pierre. Une pierre vivante, ça n'existe pas. Et si ça existe, c'est plus une pierre. Alors, pourquoi l'apôtre Pierre, il y aura beaucoup de pierres aujourd'hui, c'est rassuré, mais c'est comme ça, utilise-t-il cette expression ? Pourquoi l'apôtre Pierre peut-il dire « Approchez-vous d'une pierre vivante ? » C'est parce que cette expression vient de l'Ancien Testament qui annonçait à plusieurs reprises, à l'avance, la venue du salut au moyen d'une pierre, une pierre spéciale. Esaïe 28, 16, je lis, « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Psaume 118, versets 22 et 23, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Je cite juste deux versets, mais il y a pas mal de versets, de prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue d'une pierre spéciale à un moment donné. Et la question, c'est, vous savez la réponse déjà, mais quand même, de qui s'agit-il ? Et l'apôtre Pierre l'avait bien compris. Il connaissait l'identité de cette pierre vivante. C'est pourquoi il a pu dire en Actes, chapitre 4, versets 11 et 12, le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est lui, Jésus. Qui est la pierre qu'on rejetait, pardon, la pierre rejetée par vous qui bâtissez ? Et qui est devenue la principale de l'angle ? Il n'y a de salut en aucun autre. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair, non ? La pierre vivante dont parle l'apôtre Pierre ici, c'est Jésus-Christ. C'est une pierre vivante. parce que Jésus est vivant. Jésus est celui qui a triomphé de la mort et parce que comme il le dit lui-même, c'est en lui que se trouve la vie, la vie éternelle. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. c'est une pierre vivante, c'est une pierre angulaire, verset 6. C'est-à-dire, c'est la première pierre qu'on posait dans la construction d'un édifice et qui déterminait toute l'orientation de l'édifice. Et Jésus est cette pierre parce qu'il est le fondement de l'Église. Il est le fondement du rassemblement de tous les croyants. Paul l'affirme dans Éphésiens 2, versets 19 et 20. Il dit, en parlant de l'Église, ainsi donc, vous n'êtes pas plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Écoutez maintenant, vous avez été édifiés ensemble sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre de l'angle. Il est la pierre qui détermine toute l'orientation de l'édifice spirituel de l'Église, du peuple de Dieu. C'est une pierre choisie et précieuse, nous est-il dit, toujours au verset 6, parce que Christ est le Fils bien-aimé de Dieu, ce qu'il avait de plus précieux, celui qu'il a choisi de donner pour notre salut. C'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme un roc, comme un rocher solide sur lequel nous pouvons construire notre vie avec une confiance totale. Dieu est le roc, Christ est le roc. Il y a de nombreuses citations qui soulignent ce fait, mais regardez simplement trois versets du psaume 62 qu'on vient de lire. Versets 2 et 3, il est dit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Versets 7 et 8, « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Quand on construit une maison, vous vous souvenez de l'histoire de la maison sur le roc et la maison sur le sable ? Quand on construit une maison sur le sable, ça ne tient pas longtemps. quand on cherche le roc pour stabiliser la maison. La parole de Dieu nous dit Dieu est le roc, Christ est le rocher, la pierre vivante, choisie et précieuse, la pierre angulaire. Donc, vous voyez, Christ est le fondement de notre foi et il est aussi le fondement de l'Église. C'est ce que lui-même avait déclaré à Pierre dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Pierre lui avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus continue en lui répondant à Pierre et lui dit « Sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette confession de foi, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est-à-dire, les portes de l'enfer ne pourront pas résister à son action. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre chemin qui puisse nous conduire à Dieu parce que Christ seul est la pierre vivante par laquelle nous puissions recevoir la vie et être réconciliés avec Dieu. Et ce que Pierre va nous apprendre maintenant va nous le confirmer encore. Il va nous parler, voyez, il vient nous parler du fondement, le fondement de la vie de foi du croyant, le fondement de l'Église, c'est Christ seul. Maintenant, il va nous parler des membres de l'Église dans les versets 4 à 8. Et dans ces versets, il nous apprend que quand ce qui concerne notre statut, notre statut présent et notre statut éternel, le statut de chacun d'entre nous, tout est lié à ce que nous faisons de cette pierre vivante. Tout est lié à ce que nous faisons de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre commence le verset 4 en disant « Approchez-vous ! » et c'est un mot qui fait référence à la façon dont on s'approchait de Dieu dans le culte de l'Ancien Testament. Ainsi, les vrais membres de l'Église sont ceux qui s'approchent du Christ comme les Juifs s'approchaient de Dieu dans le Temple. C'est-à-dire dans un acte de dépendance, de conscience de leur misère et dans un acte d'adoration, conscient de leur culpabilité. Et Pierre nous dit ici que Christ donne la vie à tous ceux qui s'approchent de lui ainsi. Parce qu'il nous dit qu'ils deviennent des pierres vivantes à leur tour. Verset 5 approchez-vous de lui pierres vivantes rejetées par les hommes mais choisies et précieuses devant Dieu et vous-mêmes comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait de ceux qui s'approchent de lui ? Il leur donne la vie et il les édifie afin qu'ensemble ils forment une maison spirituelle, un sacerdoce qui lui offre des victimes spirituelles agréables à Dieu par Christ. Qu'est-ce que ça veut dire en français courant ? En français normal ? Cette expression un peu compliquée. Ça veut dire vous voyez que chacune des personnes qui s'approchent du Christ Jésus en fait une pierre vivante et lui donne la vie. Il en fait un membre de son église et lui confie la mission de porter des fruits spirituels qui glorifient Dieu. Alors, quels sont ces fruits spirituels ? C'est d'abord une vie transformée, une vie transformée par l'Esprit de Dieu. Et puis, oui, peut-être, c'est aussi de voir d'autres personnes qui, par notre témoignage, s'ajoutent à l'Église et viennent aussi à Christ. Et tout cela, Pierre nous dit, se fait par Jésus-Christ. Vous voyez ? Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il souligne bien que c'est seulement par l'œuvre de Jésus-Christ que nous pouvons grandir dans la foi, que nous pouvons voir d'autres personnes venir au salut. Et notez bien que pour bâtir cet édifice, Jésus se sert de pierres, au pluriel, et non pas de briques. Quelle est la différence entre des pierres et des briques ? C'est que les briques sont toutes identiques et qu'il est très facile de les aligner les unes à côté des autres. Ça, c'est facile de faire un mur en briques parce qu'il faut les poser l'une à côté de l'autre, un petit peu de ciment, ça matche toujours. Mais les pierres, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas ? Parce qu'elles sont toutes différentes. et que pour les assembler correctement, ça nécessite tout un travail de taille et d'ajustage. Et vous voyez, c'est exactement ce que Christ fait dans son église, n'est-ce pas ? Il nous place dans l'église à côté des gens qui ont des coins qui se frottent au nôtre. Une brique, elle n'a pas vraiment de coin comme ça, qui dérange. Et, ça fait mal, ça irrite, ça blesse. Pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça que nous devenons des victimes spirituelles. C'est comme ça que nous grandissons dans notre ressemblance à Christ dans la foi et que nous devenons plus agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, approchez-vous de lui avec une attitude de dépendance, l'attitude de dépendance que je viens de décrire. Parce que c'est ainsi que vous deviendrez un authentique membre de l'église de Jésus-Christ. Et c'est ainsi, vous voyez, que vous échapperez à la destinée dramatique de ceux qui le rejettent. Parce que, regardez ce qui arrive à ceux qui rejettent la pierre vivante dans les versets 7 et 8. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale celle de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. » Cette pierre vivante est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est-à-dire, cette pierre s'est transformée en pierre qui les fait trébucher, spirituellement parlant, et ainsi tomber sous le jugement de Dieu. Sans doute qu'ici, Pierre pense tout spécialement à la nation d'Israël et au chef du peuple qui ont rejeté Jésus-Christ à la suite de quoi, selon son plan éternel, Dieu a ouvert son royaume à toutes les nations et il a jugé Israël qui l'a rejeté. C'est ce que Jésus explique lui-même à ses disciples peu de temps avant sa mort dans Matthieu 21, verset 43-44, quand il déclare « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, la pierre à nouveau, s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Et voyez, cette description concerne dans Matthieu 21 particulièrement la nation d'Israël qui avait rejeté Jésus-Christ et qui est tombée sous le jugement de Dieu quelques années plus tard. mais cela concerne aussi toute personne qui aujourd'hui encore rejette le Seigneur Jésus parce qu'il est le seul qui puisse nous réconcilier avec Dieu, le seul qui puisse nous donner la vie. C'est pourquoi pour savoir quel est votre destinée éternelle ce matin, la seule question à vous poser il n'y en a qu'une c'est qu'ai-je fait de cette pierre vivante ? Qu'ai-je fait de cette pierre vivante ? Est-ce que je l'ai rejetée ou est-ce que je l'ai embrassée ? Est-ce que je me suis approché d'elle ? Et je vous en supplie ne restez pas dans le flou à ce sujet. Ne dites pas « Wouf, j'en sais rien » parce que ça c'est une situation dramatique. Si vous ne savez pas où vous en êtes venez me voir ou trouver un chrétien avec qui parler parce qu'il en va de votre destinée éternelle. Ayant dépeint l'état dramatique de ceux qui rejettent la pierre vivante, Pierre revient maintenant plus en détail à l'Église et il décrit cette fois le statut des membres de l'Église. On a vu le fondement de l'Église, on a vu les membres de l'Église et maintenant le statut des membres de l'Église. C'est les derniers versets, versets 9 et 10. Jusqu'ici, Pierre nous a dit que les chrétiens étaient pardon, il nous a dit que les chrétiens ayant été élus par Dieu pour être citoyens des saints sont des étrangers et des immigrants parce que leur destinée est dans un autre pays. Et il est très probable que lorsque l'hostilité du monde fait rage contre nous, une telle affirmation nous pousse au découragement, à l'abattement. On se dit ouais d'accord j'attends le ciel mais qu'est-ce que c'est dur dans cette terre je suis comme misérable. Et oui, c'est peut-être vrai mais Pierre nous décrit notre nouveau statut d'une autre manière. Il essaye de nous rappeler en fait comment Dieu nous voit, ce que Dieu a fait de nous chrétiens dans ce monde. Et il nous donne quatre expressions. Il nous dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple racheté. » Ok, vous êtes étrangers et migrants, c'est vrai, et immigrants. Mais, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Voilà ces quatre expressions qui décrivent votre statut. La manière dont Dieu vous voit et la manière dont nous devons nous considérer en tant que chrétiens. Et je vais les reprendre l'une après l'autre assez brièvement mais quand même parce qu'il y a toute une richesse dans ces expressions. « Vous êtes une race élue. » On pourrait aussi traduire, d'autres traductions, d'autres bibles disent « un peuple choisi. » Cette expression nous rappelle qu'on ne devient pas chrétien et membre de l'Église par un choix personnel. Même si c'est nous qui répondons à l'appel de Dieu à un moment. Mais on devient membre du peuple de Dieu à cause du choix de Dieu. C'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament avec Israël qui n'était pas le peuple de Dieu parce qu'il avait décidé d'être le peuple de Dieu mais qui était le peuple de Dieu parce que Dieu l'avait choisi. Et si Dieu l'avait choisi ce n'est pas parce qu'il avait plus de mérite qu'un autre. pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël ? Est-ce que c'était un peuple particulièrement héroïque ? Est-ce que c'était un peuple qui avait une culture particulièrement développée ? Non. Écoutez Deutéronome 7 verset 6 et 7 L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que Dieu s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Dieu s'est choisi le moindre de tous les peuples pour être son peuple. Pourquoi ? Et pour que toute la gloire lui revienne à lui seul. Et lorsqu'il a choisi des pierres pour former son église aujourd'hui et lorsqu'il continue à choisir des pierres pour former son église il n'a pas changé de principe en fait. Il continue à agir exactement selon le même principe. C'est ce que Paul nous rappelle au début de 1 Corinthien verset chapitre 1er verset 26 à 29 « Considérez frères comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et Dieu a choisi les choses viles du monde celles qu'on méprise celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. alors chers frères et sœurs si nous sommes membres de l'église de Dieu aujourd'hui il faut qu'on se mette ça dans la tête nous n'avons aucun mérite aucun mérite à faire valoir c'est par grâce que Dieu a fait de nous une race nouvelle et vous voyez cette vérité doit avoir un impact sur notre manière de vivre dans ce monde parce qu'elle doit nous aider à nous approcher des autres à nous approcher des pécheurs qui nous entourent quel que soit leur péché avec humilité avec compassion plutôt qu'avec une attitude de propre justice qui les condamne comme les pharisiens parce que si Dieu ne nous avait pas fait grâce nous serions à leur place nous serions exactement comme eux alors je nous encourage en tant qu'église locale ici à Morgevillers-le-Bas à être un peuple et à apprendre à être un peuple qui accueille les pécheurs et les pécheresses avec compassion avec tendresse avec amour et franchement au vu de la dégradation morale rapide de notre société il faut que nous préparions nos cœurs afin que nous soyons capables de montrer l'amour chrétien même aux pécheurs peut-être dont la tenue dont le comportement moral nous repousse le plus et quand je vous dis ça je me le dis à moi parce que je connais mon cœur vous voyez mais il faut se préparer à avoir des gens qui peut-être nous choquent entre un jour dans notre lieu de culte et plutôt qu'à les juger et les condamner à les accueillir avec amour bien sûr en dénonçant leur péché mais en ayant l'amour et la patience qu'il faudra pour les entourer et leur montrer la grâce du Seigneur Jésus-Christ comme Jésus-Christ a montré la grâce aux pécheurs à son époque une race élue un sacerdoce royal royal sacerdoce c'est un mot un peu compliqué qu'on n'appelait pas tous les matins au petit déjeuner à quoi ça fait allusion un sacerdoce le mot sacerdoce fait allusion à la fonction du sacrificateur qui était celui qui offrait les sacrifices dans le temple ou dans le tabernacle dans l'Ancien Testament et il avait pour fonction en offrant les sacrifices de représenter le peuple devant Dieu et de représenter Dieu devant le peuple il avait si vous voulez une fonction de médiateur et pour faire les choses courtes on peut dire que son rôle était là pour nous enseigner au peuple qu'il était impossible de s'approcher de Dieu sans un sacrifice et sans un médiateur un intermédiaire et qu'est-ce que Pierre nous dit ici il nous dit une chose extraordinaire c'est que maintenant tous ceux qui sont des pierres vivantes chaque membre du peuple de Dieu chaque personne qui a placé sa foi en Christ est désormais sacrificateur c'est-à-dire que désormais chacun d'entre nous a ce libre accès à Dieu comment ? mais parce que Christ la pierre vivante est ce médiateur qui nous a réconciliés avec Dieu et qui au moyen de son oeuvre nous a ouvert l'accès au Père le voile est déchiré et cette expression va même plus loin parce qu'il nous est dit un sacerdoce royal je ne sais pas si vous savez mais dans l'Ancien Testament il était impossible de cumuler la fonction de sacrificateur et la fonction de roi et que ceux qui l'ont fait sont tombés sous le jugement de Dieu Saül le roi Saül a voulu offrir le sacrifice parce qu'il trouvait que Samuel avait du retard au rendez-vous et Dieu l'a rejeté Osias un roi du temps du prophète Esaïe est entré dans le temple parce qu'il voulait aussi offrir le sacrifice et il est devenu l'épreux mais qu'est-ce qu'il nous dit ici c'est qu'en plus d'être sacrificateur vous êtes roi vous êtes roi quelle nouvelle incroyable pour des étrangers et immigrants dans ce monde vous êtes réconciliés avec Dieu et vous êtes des rois des reines comment est-ce possible ? c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ partage sa royauté avec nous il est rentré dans la gloire comme roi des rois et seigneur des seigneurs et tous ceux qui se sont approchés de lui reçoivent cette royauté cette gloire avec lui sont déjà assis avec lui dans les cieux est-ce que vous voyez comment de telles vérités peuvent nous garder paisibles et joyeux quand l'oppression arrive même quand la difficulté mais la persécution est là ce sont de telles vérités qui doivent nous permettre de chanter comme Paul et Silas alors qu'ils avaient les fers au pied dans la prison à Philippe ce sont de telles vérités qui doivent nous permettre de résister lorsque la tentation est là une race élue un sacerdoce royal et maintenant une nation sainte qu'est-ce qui constitue une nation sans doute beaucoup de choses mais c'est d'abord une identité de nature un gouvernement central une constitution et des lois auxquels les sujets se soumettent et s'identifient et lorsqu'il utilise le mot sainte ici sans doute que Pierre veut souligner que l'église est une nation unique séparée de toutes les autres nations une nation spéciale une nation particulière comme Jésus l'a souligné devant Pilate quand il a dit que son royaume n'était pas de ce monde est-ce que c'est vraiment le cas réfléchir qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui est-ce que c'est la couleur de notre peau notre âge notre nationalité nos goûts culinaires notre niveau de vie nos opinions politiques rien 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 de tout ça la seule chose qui nous rassemble c'est Jésus Christ si on n'avait pas Jésus Christ en commun on ne se serait jamais rencontré enfin je crois à part providence de Dieu mais on ne se serait jamais rencontré c'est le fait de nous être approchés de Christ qui a fait de nous des pierres vivantes et qui nous rassemble pour que nous formions cet édifice où les pierres se frottent et deviennent petit à petit davantage à l'image du Seigneur Jésus Christ c'est parce que nous nous sommes approchés du Christ que nous avons ce désir de nous soumettre à lui de nous soumettre à sa parole à sa loi et aux lois de son royaume voyez c'est ce qui fait que l'église est vraiment unique parce qu'elle est un rassemblement complètement hétéroclite d'être de toute nation de tout peuple de toute langue réunis en un seul peuple par Jésus Christ alors quand vous êtes dans le monde et entouré par des gens du monde n'oubliez pas la richesse de cette image Dieu vous a sauvé et Dieu veut encore sauver des êtres de toutes sortes c'est pourquoi dans l'église il n'y a pas de place pour la ségrégation pour le racisme d'un type ou d'un autre pour l'exclusion parce que Dieu sauve des êtres de toutes sortes pour en faire son peuple n'ayez pas peur de vos voisins étrangers bizarres osez leur parler de l'évangile parce que c'est avec de tels êtres que l'église est constituée et pour terminer un peuple racheté oh là j'ai pas regardé la montre jusqu'à présent excusez-moi j'abuse votre patience un peuple racheté ce sera pas très long on pourrait aussi traduire une possession particulière de Dieu parce que l'idée du rachat dans la Bible fait allusion en général allusion à ce qui se passait lorsqu'on libérait un esclave on payait le prix pour que l'esclave soit libéré de l'autre maître et devienne ma propriété ainsi par cette dernière expression on découvre que l'église est la propriété rachetée de Dieu parce qu'il a racheté au prix fort la vie de son fils unique pour nous libérer de l'esclavage du péché et du diable et pourquoi est-ce qu'il l'a fait pourquoi est-ce qu'il nous a rassemblés comme ça en un peuple tellement glorieux parce qu'il veut que nous qui n'étions pas un peuple nous soyons maintenant les témoins de sa miséricorde les témoins de son pardon les témoins de sa grâce dans ce monde c'est ce qu'il dit au verset 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde Dieu vous a sauvés parce qu'il veut avoir dans ce monde un peuple qui parle de sa grâce qui atteste de sa miséricorde et comme on va commencer à le voir dimanche prochain cette mission occasionne toutes sortes de défis et des souffrances multiples mais voyez quand on a compris quel est ce statut glorieux qui repose sur l'oeuvre du Christ ça nous encourage à oser faire face aux épreuves qu'on va avoir dans le monde confiant que le Seigneur est celui qui nous tient dans sa main notre statut vous voyez repose sur la pierre vivante ne perdons pas courage parce qu'on est en sécurité si Dieu a fait de vous sa possession sa possession précieuse il veillera sur vous et nul ne vous ravira de sa main Amen